Depuis que j'ai lancé cette chaîne, à chaque fois que je découvre un jeu, il ne faut pas longtemps pour que l'envie de lui dédier un épisode de Esquive la boule de feu commence à me tarauder. Récemment, l'idée m'a pris d'essayer la plutôt fameuse visual novel Fate's Daynight, et ça n'a pas raté, j'ai très vite décidé d'enregistrer ma partie pour en discuter en vidéo. Mais faire un épisode, c'est long, et en un mois je découvre plus de jeux que ce que j'ai les moyens et le temps d'aborder sur cette chaîne, donc une certaine sélection doit être faite. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se pencher en détail sur un jeu qui consiste à appuyer sur A pendant 60 heures, dans une émission de game design ? Est-ce qu'il y a vraiment matière à en parler pendant 40 minutes ? Et puis, 60 heures de lecture plus tard donc, j'ai terminé cette visual novel dans un état émotionnel dans lequel aucun autre jeu n'était arrivé à me plonger jusque-là, vidé de toutes les larmes de mon corps à me demander ce qui venait de se passer et j'ai su qu'il fallait que j'en parle. Vous êtes dans Esquive à Boules de Feu et aujourd'hui on s'intéresse à Fate's Daynight. Fate's Daynight, habituez-vous au nom Over the Top parce que ça ne fait que commencer, est une visual novel développée par le studio japonais Tight Moon, sortie début 2004 sur PC, puis réédité ensuite dans une version censurée mais avec doublage, sur PS2 en 2007 et sur PS Vita en 2012. Version tout publique sous-titré Real Tanua et qui est la plus facile à se procurer aujourd'hui. Les visual novels forment un genre assez prisé au Japon qui tirent plus sur la littérature que sur le logiciel interactif, et Fate's Daynight est avec la série et cette ornée dont on a déjà parlé le représentant de ce genre le plus connu. Son succès au Japon a été considérable et ces visual novels a engendré toute une franchise, un clusterfuck de manga, de light novel, d'anime et de jeux vidéo qui partagent l'appellation Fate slash quelque chose et dont la qualité est très variable. Vous êtes très probablement familier de l'anime Fate Zero qui constitue une préquelle à l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui ou du jeu mobile Fate Grand Order qui comme tous les jeux mobiles peut brûler en enfer si on demande mon avis. Mais dans cette vidéo nous allons nous concentrer sur la visual novel d'origine et sur ses adaptations animées. Il va y avoir des spoilers modérés concernant les noms et apparences des personnages mais je vais faire en sorte de rester loin des révélations scénaristiques importantes. Ces adaptations animées car oui les trois routes qui forment Fate Stay Night ont été adaptées en séries ou films d'animation. La première route par le studio Dean en 2006 dans une série de 24 épisodes à la qualité de production assez douteuse. La deuxième par le studio Ufotable en 2014 dans une série de 26 épisodes à la qualité de production, elle, phénoménale. Et la troisième toujours par Ufotable en une série de trois films d'animation dont le dernier devrait être disponible en France à peu près au même moment que cette vidéo et dont la qualité de production est encore plus phénoménale. Beaucoup de gens, vous peut-être, connaissent plutôt ces versions animées que la visual novel et c'est bien normal car il s'agit encore d'une perle japonaise ni édité en occident ni officiellement traduite en anglais et encore moins en français qu'il faut se procurer par des moyens détournés et avec un patch anglais amateur. Puisque ces versions animées existent et sont bien plus facilement accessibles, la question se pose, pourquoi me ferait chier à me procurer et à jouer la visual novel ? Les avantages du format animé sont évidents, c'est bien moins long, on n'a pas à se taper 600 mille lignes de narration dans un anglais plutôt foireux et puis surtout c'est animé quoi, l'attrait visuel est sans commune mesure. A tel point que je vais moi-même fréquemment utiliser des extraits des versions animées pour illustrer mon propos dans cette vidéo parce que j'essaye de la garder un minimum divertissante. Et bien cette question, cher public, nous allons y répondre et je vais entreprendre de vous convaincre que la version originale de Face the Night mérite chaque seconde des 60 heures que vous allez investir dedans. Mais pour comprendre cela, il va nous falloir faire quelques détours et décortiquer ce que le jeu fait et comment il le fait, à commencer par sa structure narrative. L'histoire est divisée en chapitres qui décrivent chacun les évènements d'une journée, depuis le moment où les personnages se réveillent jusqu'à celui où ils s'endortment à nouveau. Avant même d'avoir accès à l'écran titre, le joueur doit passer par un prologue, de trois heures environ, qui raconte les trois premiers jours, donc trois premiers chapitres, du point de vue de Rin To-saka, qui n'est pas le personnage principal mais ça on ne le sait pas encore. L'objectif de ce prologue est d'accrocher le joueur en le mettant immédiatement dans une situation intrigante, de poser le contexte et d'expliquer sans attendre les enjeux scénaristiques en adoptant le point de vue de quelqu'un qui sait ce qu'il se passe. En effet ensuite l'histoire recommence et relate à nouveau ces trois premiers jours mais cette fois du point de vue de Shiro Emeya, qui pendant plusieurs heures semble vivre une vie plutôt normale jusqu'à l'irruption du fantastique dans son quotidien. L'idée d'observer des variations des mêmes personnages et événements, intropide avec ce prologue, est fondamentale car c'est aussi ce qui va se passer ensuite avec les trois routes que comporte le jeu. Ces trois routes correspondent à trois variations majeures du scénario et se distinguent en premier lieu par le personnage féminin avec lequel Shiro Emeya décide de passer son temps. Stay Night est en effet partiellement un erogé, terme japonais pour jeu érotique, et sa structure emprunte au simulateur de drague de manière très superficielle. Cela signifie aussi que le jeu comporte des scènes que j'aimerais qualifier d'érotiques mais qui tiennent honnêtement plus de la littérature pornographique. Ces scènes, qui restent quand même très rares, sont humainement très importantes pour ce qui se passe dans la troisième route, parce qu'après tout le désir et les rapports sexuels sont une composante fondamentale des interactions humaines à partir de l'adolescence, mais parallèlement à ça dans les deux premières routes elles sont complètement stupides, mal justifiées et exagérément explicites. Si vous êtes capable d'apprécier ces scènes pour ce qu'elles sont, malgré le décalage avec le reste de l'expérience, grand bien vous fasse, mais si jamais votre âme chaste et prude ne saurait supporter la vue et la description très explicite de ces actes impurs, la version réel tanua est censurée, comme je le disais en introduction, et remplace ces quelques scènes par d'autres à l'érotisme bien plus suggéré, donc élégant. Les trois routes, je disais donc, se distinguent par le personnage féminin qui partage le devant de la scène avec Shiro, ce qui mène à trois versions radicalement différentes des jours 3 à 16. Pour autant, ce ne sont pas vos choix qui déterminent la route que vous empruntez. Au début, la seule accessible est la route Fate, qui se concentre sur le personnage de Cyber, qui une fois terminée débloque la route de Rin, Unlimited Blade Works, qui une fois terminée débloque la route de Sakura, Heaven's Field. Cet ordre est important, on verra plus loin en quoi, et je ne vous conseille pas d'essayer de le contourner, même si vous vous procurez comme moi une version PC où les trois routes sont accessibles dès le départ. Pour éviter les confusions, je dirais désormais Fate pour parler spécifiquement de la première route, et Stay Night pour désigner le jeu dans son ensemble. Au sein d'une même route, il y a très peu de divergences. Nos choix peuvent mener à quelques scènes optionnelles, mais elles retombent toujours sur la trame principale après quelques minutes. L'objectif de cette structure en trois routes, c'est de pouvoir explorer à fond les personnages et les situations présentées en les exploitant différemment dans trois contextes. Les alliés d'une route peuvent être les adversaires de la suivante, et vice versa. Un personnage rapidement sorti de l'histoire dans une route pourra être un acteur majeur de la suivante. Un personnage nimbé de mystère du début à la fin dans une route pourra enfin révéler son identité dans une autre. Les éléments d'univers, teasés dans une route, seront mis à contribution dans une autre, et les révélations concernant des points fondamentaux du scénario seront gardées pour la toute fin de la dernière route. Et maintenant que j'y pense, j'ai bien du mal à mentionner d'autres formats narratifs que les visual novels qui feraient usage de cette technique de narration. Je ne vois pas de livres ou de films dont les différents tomes raconteraient différentes versions des mêmes événements. Et même dans le domaine du jeu vidéo, les contraintes de production font que les jeux qui proposent régulièrement des choix, du genre Mass Effect ou Life is Strange, restent globalement sur le même scénario quel que soit vos choix. Ils ne changent que des événements mineurs, et éventuellement la fin. Même quand c'est très bien fait, par exemple dans des RPG comme Divinity Original Sin, et que vos choix ont un vrai impact durable sur l'univers et les événements, vous n'êtes pas spécialement censé recommencer depuis le début pour voir comment ça se passerait en faisant d'autres choix, juste vivre votre version personnelle de l'histoire. C'est par contre une convention du format visual novel, posée si je ne m'abuse par le jeu de 96 You Know, A Girl Who Chains Love at the Barn of this World, qui est une des oeuvres fondatrices de ce genre narratif. Et je dois dire que c'est une technique de narration très habile pour nous faire nous attacher aux personnages. Une fois Steynay terminé, on les connaît tous mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes, car on les a suivis dans un large spectre de situations qui dévoient l'entièreté de leur personnalité. Voyons du coup un peu plus en détail ce que sont ces situations, et qui sont ces personnages. Dans l'univers qui nous est présenté, la magie existe, et est pratiquée par des mages qui vivent un peu partout en secret. Notre personnage principal a un demi-pied dans cet univers grâce à son père adoptif qui en faisait partie, mais reste un complet néophyte pour qu'on puisse découvrir les choses au même rythme que lui. Rin To Saka, que l'on suit pendant le prologue, est une mage accomplie, c'est elle qui fera office de mentor pour Shiro et qui nous donne les premiers éléments d'exposition concernant le fonctionnement de la magie dans cet univers et le scénario du jeu. Steynay raconte les événements de la guerre du Graal, une sorte de battle royale où sept mages se battent secrètement dans la ville japonaise de Fuyuki pour la possession du Saint Graal, capable d'exaucer n'importe quel souhait. Par le biais d'entités invoquées appelées les Servants, qui sont les esprits de figures mythiques de l'humanité à la puissance exceptionnelle, répartis en sept classes qui correspondent à autant de compétences et styles de combat. Saber, Lancer, Rider, Archer, Berserker, Caster et Assassin. Shiro, le personnage principal, devient un participant involontaire de ce battle royale lorsqu'il invoque le servant de classe Saber et s'allie avec Rin, qui a invoqué le servant de classe Archer. L'identité historique réelle des Servants fait partie des révélations qui sont distillées au fil de l'histoire, tout comme l'identité et les objectifs des autres mages qui participent à ce battle royale. Mais ça fait partie des choses que je vais devoir spoiler en partie pour qu'on puisse discuter sur de vraies bases. Comme les activités magiques doivent être tenues secrètes, les affrontements entre les mages et leurs Servants ont lieu la nuit, et l'histoire consiste donc en une alternance de scènes de vie quotidienne pendant la journée, et de scènes d'action la nuit, généralement jusqu'à ce que le scénario s'emballe et que la frontière entre les deux se brouille. Les événements sont racontés du point de vue interne de Shiro, qui n'est pas, mais alors pas du tout, un avatar vierge dans lequel le joueur est censé se projeter. Il a son caractère, ses manies, ses rêves, ses traumatismes, ses limites, ses forces et ses faiblesses, dont on verra différents aspects selon la route. La première de ces routes, Fate, se concentre sur le personnage de Saber et la très belle histoire d'amour qu'elle et Shiro développent. Elle est en réalité le fameux roi Arthur de la légende, et l'histoire s'étend longuement sur la raison pour laquelle le roi Arthur serait une jeune fille, et ce que ce rôle a signifié comme expérience, aspiration et désillusion dans sa vie. L'amour qui va naître entre Shiro et Saber au fil du jeu et des combats remportés ensemble, finira par les élever tous les deux au-delà de leurs traumatismes et de leurs préconceptions, et forme une très belle histoire, à la fin d'Ou sa mère, à mi-chemin entre le shoujo et le shonen, rempli de questionnements philosophiques, d'affrontements épiques, mais aussi de scènes légères et comiques, où les personnages s'entraînent ou sortent ensemble. Je vois cette première route comme l'appât, censé fidéliser un public friand de dating simulator ou de shonen avant que l'histoire ne commence à partir dans ses thématiques propres dans les routes suivantes. La deuxième, Unlimited Blade Works, se concentre donc sur Rin et son servant Archer, dont je ne veux pas révéler la vraie identité parce que ce serait vraiment dommage. La thématique centrale de cette route est la fidélité. La relation de Shiro avec Rin est principalement vécue comme une alliance, solidifiée par leurs sentiments l'un pour l'autre. Plusieurs servants changent d'allégeance par rapport à la première route et interrogent leur fidélité à leur master, et la fidélité de Shiro à ses idéaux héroïques est poussée jusque dans ses retranchements. C'est la plus shonen des trois routes, avec des affrontements apocalyptiques et un personnage principal au top de son charisme et de sa puissance. C'est aussi la plus courte, mais elle forme dans l'ensemble une histoire à la fois divertissante et intelligente, extrêmement appréciable. Et puis, il y a Heavensville. Heavensville est une histoire autrement plus sombre que les deux précédentes, tirant sans vergogne sur le genre seinen, voire sur l'horreur, et c'est cette histoire et sa fin qui m'ont personnellement mis en PLS. L'ambiance est sans espoir, les personnages souffrent, se détruisent à petit feu et révèlent la pire facette de leur personnalité. Les moments de légèreté sont envahis par la douleur et la tristesse. Le sexe est sale, l'amour est malsain et la fin est la chose la plus déchirante que l'humanité ait jamais conçue. Rien qu'à cause de Heavensville et de sa violence psychologique, je déconseille Stay Night à quiconque n'a pas une solide expérience des histoires au contenu émotionnellement éprouvant. Parce que si vous pensiez que l'éclipse en Berserk était indépassable, comparativement, c'est les Teletubbies. Mais comme pour l'éclipse en Berserk, ce n'est pas parce qu'une histoire est sombre et violente et dangereuse pour ma santé mentale qu'il ne faut pas la raconter. En fin de compte, Heavensville, comme les deux routes précédentes, explore en profondeur des thématiques humaines et son message final, contre toute attente, est positif. L'histoire se concentre sur Sakura et je vais en dire aussi peu que possible. Parce que comme l'adaptation en film n'a pas fini de sortir, je suis persuadé que presque personne parmi ceux qui verront cette vidéo n'est familier avec les événements de cette route. Et ce serait vraiment dommage de les spoiler. Je trouve Fate et Unlimited Blade Works narrativement excellent, mais Heavensville est un cran au-dessus et mérite d'être inscrite au tableau des œuvres les plus puissantes émotionnellement produites par l'espèce humaine. Non seulement j'ai passé presque l'intégralité de sa seconde moitié à déchiffrer le texte à travers mes larmes, mais sur la fin j'étais là à crier de frustration comme un conte devant mon écran, ce qui ne m'arrive jamais. Donc voilà, recommended. Il y a une progression des thématiques transversales à l'échelle des trois routes, qui justifie qu'on s'en tienne rigoureusement à l'ordre prévu par les développeurs. Ainsi, l'amour est d'abord exploré dans Fate sous l'angle de l'amour passionnel, chevaleresque, qui élève les individus, l'idéal de l'amour adolescent. Puis dans Unlimited Blade Works sous l'angle de l'amour adulte, réfléchi et terre à terre, qui unit les individus face à l'adversité. Et dans Heavensville sous l'angle de l'amour obsessionnel, dangereux, excessif, qui exclut le reste du monde. De même, l'idéal héroïque de Shiro est consolidé dans Fate en le juxtaposant au passé de Saber, remis en question d'Unlimited Blade Works et porté jusqu'à son extrémité logique, et enfin renié en faveur de quelque chose de plus important dans Heavensville. Il en va de même pour les autres personnages qui ont un arc à l'échelle des trois routes. Ilia, par exemple, est une psychopathe dans la première route, une victime dans la deuxième, et une alliée précieuse dans la troisième. Les deux principales forces de cette histoire résident dans l'ampleur de ces thématiques et dans son impact émotionnel. Sans même parler de Heavensville, il y a déjà dans les deux premières routes beaucoup, beaucoup de moments grandiose et très touchants, qui sont magnifiés par la musique de cette visual novel. L'ensemble de la bande-son est très correct, mais un morceau en particulier, associé aux scènes émotionnellement chargées et intitulé Ever Present Feeling, se remarque par son excellence. Les thématiques abordées tout au long des trois routes, amour, héroïsme, fidélité à son idéal, trouver un sens à son existence, sont vraiment traitées en long, en large et en travers, à travers les différents personnages, leur déterminisme et leur choix. Malheureusement, quand le texte part en mode full philosophie, la traduction a du mal à suivre, et nous sert des phrases qui restent certes syntaxiquement correctes, mais dont le sens se perd derrière les expressions traduites littéralement du japonais, les répétitions et les concepts qui n'existent pas en anglais. Genre, là, je vous mets au défi de faire pause et de faire sens de ce qui est affiché à l'écran. Maintenant, imaginez que le jeu entartine comme ça pendant 20 minutes à la suite, et vous comprendrez que ces moments ratent malheureusement un peu leur effet. Mais globalement, l'histoire, les personnages et le monde qui nous sont présentés ici sont excellents, et ça n'a rien d'étonnant qu'ils aient capturer l'imagination de centaines de milliers de lecteurs et générer la création de tout un vaste univers étendu qui continue encore d'être étoffé aujourd'hui. Il y a de quoi, le concept de la guerre du Graal avec ses sept masters et ses sept servants, ayant tous leurs secrets et leurs motivations propres, offre le vertige tellement ces possibilités narratives sont riches. Et on se prend facilement à imaginer à quoi ressemblerait tel ou tel personnage mythologique une fois invoqué en tant que servant, quelle classe lui serait attribuée et quelles seraient ses capacités spéciales en lien avec sa légende. Et c'est précisément sur ces ouvertures que joue l'univers étendu. C'est un concept qui donne envie d'en faire un jeu de rôle, ou à défaut un jeu vidéo où le joueur aurait une vraie liberté dans la création de son personnage et dans les actions qu'il entreprend. Ce qui n'est pas du tout le cas ici. On va racler le fond du tonneau pour trouver le moindre embryon de mécanique de jeu qui justifie que Steinite soit un logiciel à installer péniblement sur votre ordinateur plutôt qu'un objet en papier. Tout ce qu'on peut trouver à avoir avec les choix qui sont régulièrement proposés aux joueurs, entre plusieurs réponses ou comportements que Shiro pourrait adopter de manière réaliste. Sans en avoir l'air, ces choix se divisent dans plusieurs catégories. Il y a ceux qui n'ont pas d'impact à long terme et qui se contentent uniquement de faire varier la scène suivante. Quand Shiro se demande s'il doit aller à son job étudiant ou rester aider son pote au lycée, ça ne change rien à la suite du scénario. Ça vous donnera seulement un aperçu différent de sa vie de tous les jours. L'intérêt de ces choix, c'est surtout qu'ils existent. Parce que du coup, n'importe quel choix peut être anodin, et vous êtes obligés de considérer tous ceux qui vous en proposer comme potentiellement importants, ou potentiellement sans effet à long terme. Ensuite, il y a ceux qui mènent directement à une mauvaise fin. En particulier quand ça commence à chauffer niveau baston, vous êtes bombardés de choix sur le comportement qu'adopte Shiro. Est-ce qu'il fuit ? Est-ce qu'il reste ? Dans quelle direction il esquive ? Est-ce qu'il appelle Saber ou se bat seul ? Et bien souvent, il n'y a qu'une alternative qui ne mène pas à une mort violente et gore pour notre pauvre héros. Parfois, ce sont des choix qui peuvent avoir l'air anodin qui mène à une mauvaise fin. Le premier d'entre eux survient quand Shiro doit choisir s'il accepte de participer à la guerre du Graal ou non. Refuser revient à mourir de manière particulièrement horrible quelques minutes plus tard. Pour cette raison, vous allez faire une sauvegarde à chaque fois qu'un choix vous est proposé dans le jeu, même si la question est aussi conne que si vous voulez ce salade tomate-oignon dans votre tacos. D'une part parce que ça peut dégénérer très vite, et d'autre part parce que vous aurez sans doute envie de voir à quoi ressemble la mauvaise fin. A ce titre, Stay Night m'évoque un peu les livres dont vous êtes le héros, ou votre histoire pouvait se terminer de manière complètement conne suite à un choix à l'importance mal communiquée. J'ai un exemple là que... bah d'ailleurs je vais le lire. Je retrouve la page. Tu vas voir. L'auberge est bien chauffée mais pauvrement meublée. Vous allez devoir prendre ici un repas, qui vous coûtera une couronne, à moins que vous n'ayez de quoi manger dans votre sac à dos. Si vous avez les moyens de vous offrir une chambre au prix d'une couronne, rendez-vous au 280. Si vous n'avez pas d'argent, rendez-vous au 205. Bon, j'ai pas envie de dépenser une couronne, donc 205. L'aubergiste fronce les sourcils et vous montre du doigt une porte latérale. Si vous ne pouvez pas vous payer une chambre, dit-il, allez donc dormir dans l'écurie. En vous dirigeant vers la sortie, vous sentez dans votre dos le regard des autres passagers de la diligence. La porte claque sur vos talons et vous vous retrouvez seul dans la nuit froide, le corps parcouru de frissons. Rendez-vous au 213. 213. Vous grimpez au sommet d'une meule de foin et vous vous enmitoufflez dans votre cap de Senior Kai pour vous protéger du vent frisquet. Vous vous endormez alors sans vous douter le moins du monde que vous ne vous réveillerez plus jamais. En effet, l'un de vos compagnons de voyage est un agent du maître des ténèbres, et dans la fraîcheur de la nuit, il vient silencieusement vous assassiner sans même que vous vous en rendiez compte. Votre quête s'achève donc ici, en même temps que votre vie. Ensuite, plus subtil, nous avons les choix qui ont l'air anodins mais qui en réalité affectent une valeur de lien caché avec un personnage. Exemple, durant un passage de vie quotidienne du quatrième jour de la première route, vous pouvez discuter avec Cyber en lui posant une question. Ça peut être une question sur sa vraie identité, si elle va bien, ou sur les vêtements qu'elle porte. Dans les trois cas, vous avez un dialogue unique et les trois embranchements se rejoignent à la scène suivante pour continuer l'histoire. Mais en coulisses, la première option, celle sur les fringues, incrémente la valeur de lien entre Shiro et Cyber, ce dont a priori vous ne supposé même pas l'existence. L'histoire continue jusqu'à la fin de la route où soudainement le jeu check votre valeur de lien avec Cyber. Si elle est inférieure à 6, c'est la bad ending. Ça m'est arrivé et j'étais tellement perplexe que j'ai dû aller chercher sur internet la raison de cette baffe gratuite. Voyez plutôt, vous lisez Le Seigneur des Anneaux, vous en êtes au troisième tome à la fin et le bouquin vous dit, vous avez sauté des pages. Du coup, Frodon, il glisse dans le volcan et il meurt. Quand j'ai compris que j'avais fait de mauvais choix en ne cherchant pas suffisamment à construire une relation sur le long terme avec Cyber et que j'allais devoir tout recommencer pour modifier ses choix, je me suis imaginé défoncer le jeu dans cette critique pour me venger. Oui, c'est scandaleux, si c'est pour nous couper l'herbe sous le pied après 20 heures de jeu, ce serait sympa de au moins nous prévenir que la valeur de lien existe, etc. En réalité, tout refaire en modifiant les choix m'a pris très exactement 5 minutes chrono, parce que vous pouvez entièrement passer les scènes déjà vues donc ma rage a été instantanément désamorcée. Il y a des checks de votre valeur de lien avec tel ou tel personnage dans chaque route, et plutôt que comme une vraie mécanique de jeu à l'impact réel, il faut le voir comme un dispositif narratif, qui vous encourage à privilégier le personnage dont vous suivez la route quand vous en avez la possibilité. Enfin, vous avez des choix qui ne sont pas des choix, tous regroupés vers la fin de Heaven's Field si je ne m'abuse, et c'est pourquoi j'illustre cette section avec quelque chose qui n'a rien à voir. Votre liberté de joueur vous est refusée, soit parce que toutes les options sont les mêmes, soit parce que vous avez explicitement le choix entre continuer à jouer et avoir un game over. Donc c'est très exactement l'inverse d'une mécanique de jeu, mais je le mentionne quand même parce que ça montre que Stainite arrive, dans ses dernières heures, à détourner le peu de mécaniques qui avaient été mises en place pour servir un propos ou un enjeu scénaristique, ce que seuls les jeux vidéo peuvent faire. Undertale par exemple est un grand champion de cette technique, toutes les mécaniques de jeu qu'il introduit sont là pour être détournées plus tard, et c'est une pratique que j'apprécie grandement. Et c'est tout ! Et ce n'est pas un problème, c'est inhérent au format de la visual novel. Mais c'est difficile de ne pas en souhaiter plus quand le jeu nous taunte avec des mécaniques qu'il ne contient pas. Je m'explique. A partir du quatrième jour, vous avez accès aux fiches de personnages des sept servants qui vont se remplir au fur et à mesure que vous découvrez des informations sur eux. Ces fiches contiennent leurs caractéristiques d'attaque, magie, agilité, etc., leurs capacités spéciales, un résumé du mythe qui les concerne, et la description de leur attaque ultime, appelée noble fantasme. Comment je te prononce ça ? Noble fantasme ! Et le vocabulaire utilisé, les références chiffrées, tout ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouverait dans un livre de règles de donjons et dragons. Cyber a par exemple une capacité spéciale de résistance à la magie de rang A, ce qui signifie que toute attaque magique de rang inférieur à A est complètement nullifiée par son armure. Et effectivement, on envoie une application par exemple à la fin du prologue quand elle tanque sans sourciller la plus puissante attaque magique de Rin. Admettons, mais à côté de ça on a aussi des phrases qui n'ont absolument aucun sens dans une aventure textuelle. Les dégâts de cette attaque sont de force x 20 avec la stat de magie ajoutée aléatoirement. Mais, hein ? Quoi ? Quels dégâts ? Quel stat de force ou de magie ? C'est pas des chiffres ces stats, ce sont des lettres. Et quand bien même disons que le résultat du calcul donne 100, on n'a pas de valeur de PV ou de défense à laquelle comparer ça. C'est vraiment bizarre. Autre exemple, cette capacité spéciale de Lancer. Nouveau départ. Permet de prendre la fuite d'un combat, permet aussi de réinitialiser un affrontement en revenant au tour 1 et de restaurer les utilisations des techniques spéciales. Mais what ? Je rappelle que comme c'est une aventure textuelle, il n'y a ni tour ni décompte des utilisations des techniques dans Stay Night. Certaines règles enfin sont données pour ne jamais être utilisées. Pour Berserker par exemple, sa capacité spéciale Bravoure augmente ses dégâts quand il se bat à mains nues mais ne fonctionne pas puisqu'il est invoqué sous la classe Berserker. Euh ok. On est là complètement dans le domaine du jeu de plateau. Et honnêtement, ça me semble super cool ! Donnez-moi ce jeu où on peut calculer à l'avance les dégâts de nos attaques en prenant en compte les stats des personnages et leurs capacités spéciales, où on peut stratégiser autour de ces éléments, où on peut choisir d'invoquer notre servant sous la classe Berserker pour profiter du boost de stats. Parce que là c'est surtout du troll ! Cet écran de statue nous tease un autre jeu qui, lui, aurait des mécaniques de combat et de RPG. Un jeu pour lequel je signe sans hésitation d'ailleurs. Mais du coup Stenheim tend un peu le bâton pour se faire battre en ce qui concerne sa pauvreté mécanique, alors même qu'on sait qu'il ne faut pas en attendre beaucoup d'une visual novel. Bon, jusque là, rien de ce dont on a parlé ne constitue une bonne raison de s'investir dans la visual novel plutôt que dans les adaptations animées. L'univers et les personnages sont excellents dans tous les cas et ils sont mieux mis en images dans l'animé. La structure en trois routes est originale, pertinente et très bien exploitée, mais les trois routes ont été adaptées. Et le jeu implique le joueur dans sa narration par la mécanique de choix, mais ça reste assez superficiel. Et pourtant, il y a de vraies bonnes raisons de s'emmerder à pirater une version PC de Stenheim, installer manuellement un patch anglais, bidouiller les points unis et passer trois heures à régler les problèmes de compatibilité et de crash. Raison que l'on va examiner à présent. On va faire comme les jeunes et présenter le top 5 des raisons de préférer la visual novel à ses adaptations animées. Numéro 5, les détails. L'univers de Fate est riche et rempli de détails à mentionner qui passent à la trappe lorsqu'on doit diviser par trois ou quatre la longueur totale d'une route pour en faire l'adaptation. L'explication de Suke à un Magic Crest, la description de l'agencement géographique de la ville de Fuyuki, les détails du quotidien de Rin dans le prologue, tout ça est survolé ou coupé pour laisser le plus de place possible au développement de personnages et aux scènes d'action. Pourtant ce n'est pas inutile et je vais mentionner deux exemples précis qui m'ont particulièrement marqué. Le premier c'est le foreshadowing autour des cinq grandes sorcelleries, les magies qui ignorent les lois de l'univers et du personnage de Zeltrecht qui est un des seuls humains à avoir maîtrisé l'usage d'une de ces sorcelleries. Rin les mentionne au passage dans le prologue quand elle explique vite fait les règles de fonctionnement de la magie et on en parle à nouveau plusieurs fois pour dire que telle capacité ou tel artefact est au niveau d'une sorcellerie. Ainsi quand la deuxième et la troisième sorcellerie deviennent un élément important de l'histoire, ça a été préparé et de même quand Zeltrecht intervient dans le scénario il ne sort pas de mon cul, c'est un élément de background de cet univers dont on ne se doutait pas qu'il allait devenir bien concret. Mon deuxième exemple concerne le noble fantasme de Ryder et son utilisation au milieu de la première route lors de son affrontement contre Saber. On comprend assez vite que la vraie identité de Ryder est le personnage mythologique de Méduse et tout comme Pegase est née de sa tête tranchée dans le mythe, elle peut l'invoquer dans Steinite en se taillant la gorge et le monter, ce qui justifie sa classe Ryder. C'est ce qu'elle fait lors de l'affrontement en question en haut d'un gratte-ciel, affrontement qui dans l'animé est assez lame. Ryder sur son Pegase harcèle Saber depuis les airs et au moment où elle s'éloigne pour prendre de l'élan, Saber utilise sa plus puissante attaque, Excalibur l'anihilant d'un coup et révèle dans le même mouvement sa vraie identité. Regardons maintenant ce que ça donne dans la visual novel. Le Pegase est hypé comme c'est pas permis. On est au courant depuis plusieurs heures que l'armure de Saber la protège contre toute attaque magique qui ne soit pas de rang A, c'est-à-dire les plus puissantes magies de toutes, les magies divines, les sorcelleries et les attaques des espèces fantastiques. Le Pegase invoqué par Ryder appartient justement à une espèce fantastique et on nous dit en plus de ça que du fait de son âge, il peut être comparé au dragon, la plus puissante de ses espèces fantastiques. Sa charge dévaste tout sur son passage et compte justement comme une attaque divine capable d'endommager Saber, et son aura magique le protège lui-même et sa cavalière de tout ce qui n'est pas une attaque de niveau divin. Il est complètement cheaté. Ainsi ce que l'animé échoue complètement à nous faire comprendre dans cette scène, c'est que Saber est absolument surclassé et est en train de se faire démolir. Quand Ryder sur son Pegase monte haut dans le ciel pour prendre son élan, c'est dans le but de lancer une dernière charge censée raser le gratte-ciel entier du paysage. C'est un moment dramatique, encore exacerbé par l'arrivée comme une fleur de Shiro sur ce toit, la personne que Saber a juré de protéger. Du coup, quand elle décide de révéler Excalibur et que cette attaque pulvérise Ryder et le Pegase dont on venait de passer un quart d'heure à expliquer en quoi ils étaient pétés, c'est un moment grandiose ! Le lecteur comprend que Saber est d'un tout autre niveau que ce qu'il croyait jusque là, et que c'est parce qu'elle est rien de moins que le légendaire roi Arthur. Par l'accumulation de détails et de descriptions, en prenant le temps de faire monter la sauce, le visual novel arrive ici à créer une scène incomparablement plus puissante dramatiquement que son adaptation animée, et c'est loin d'être une occasion unique. Numéro 4, le point de vue interne. En dehors du prologue, narré du point de vue de Rin, et de quelques interludes narrés en point de vue omniscient, l'histoire est narrée du point de vue interne de Shiro. On a donc à tout moment son ressenti, ses pensées, son analyse des situations qui petit à petit, en s'ajoutant, construisent un personnage complexe. On revit avec lui le traumatisme de son enfance chaque fois que son impuissance leur avive. On doute avec lui de son idéal héroïque quand il est remis en question. On s'accroche avec lui à la vie quand l'adversité semble insurmontable, mais que l'enjeu est trop grand pour qu'il accepte d'être vaincu. On interprète avec lui les paroles sibyllines des personnages qui connaissent mieux que lui le fonctionnement de la magie et de cet univers. Ce point de vue interne fait de Shiro un personnage bien défini et nuancé, avec ses propres envies, ses propres limites différentes des nôtres en tant que lecteur, il est sexiste, réfléchit rarement plus loin du bout de son nez, prend des risques inconsidérés dont les gens autour de lui finissent par payer le prix, mais auxquels on ne peut pourtant que s'attacher, parce que c'est normal, c'est lui qui raconte. A côté de ça, dans l'animé, c'est difficile de voir Shiro comme autre chose qu'un protagoniste générique au grand coeur, un peu con mais qui se bat jusqu'au bout, autour duquel toutes les nanas viennent magiquement tourner. Dans ses paroles et ses actes, c'est le même personnage, mais il n'est pas communiqué de la même manière quand on le voit de l'extérieur. Numéro 3, faites confiance à votre imagination. Pas besoin de vous faire un dessin, j'imagine que vous avez déjà lu un livre une fois dans votre vie. Nous sommes en 2020, les avancées de la technique de mise en image, d'animation, d'effets de particules, l'incorporation d'animations 3D au milieu des dessins en 2D, tout ça est objectivement formidable et je difie quiconque de ne pas perdre sa mâchoire devant une telle merveille d'ingénierie humaine. Quelques secondes de débauche visuel qui ont sans doute demandé plusieurs jours de travail à des dizaines de personnes. C'est éminemment digne de respect, mais malheureusement, tous ces efforts ne se traduisent pas par une différence de qualité perçue significative avec ce que votre cerveau va imaginer en lisant une description écrite de la scène. C'est la raison pour laquelle la littérature est encore, et sera toujours, un art extrêmement efficace pour raconter une histoire, sans soucis de moyens techniques ou de réalisme, quelles que soient les avancées des arts visuels. Ici, c'est triste à dire, mais les scènes que j'imagine à la lecture d'une visual novel, traduite avec le cul, réalisées par une douzaine de personnes sur un budget serré, sont aussi bonnes, voire meilleures, que ce qu'elles rendent une fois figées sous forme d'animé. Sans reparler de cet affrontement Saber Rider ou de l'adaptation de la première route en général par le studio Dean, qui est généralement considérée comme assez mauvaise, même dans l'adaptation de Unlimited Blade Works par Ufotable, il y a plein de moments où les choses sont plus grandioses, plus rapides, plus adaptées à ce que j'adore d'une telle histoire, quand je les lis et que je les imagine, que quand je les vois. Après, j'admets volontiers que c'est quelque chose qui n'est pas forcément vrai pour tout le monde. Passons donc à un point plus factuel. Numéro 2, les mauvaises fins. Comme on l'a dit plus tôt, il y a dans Stainite plein de manières d'amener l'histoire à une conclusion abrupte, pas très satisfaisante et souvent très douloureuse pour le personnage principal par nos choix. C'est principalement le cas lors des affrontements où on peut causer la mort de Shiro en clignant des yeux au mauvais moment, surtout dans Ravensville, mais aussi lorsqu'une de nos décisions empêche complètement l'histoire d'avancer. Ainsi, si vous refusez que Shiro participe à la guerre du Graal et laisse combattre au cyber après que le concept en ait été expliqué, il va être assassiné sans sommation par Verzaker sur le chemin du retour de chez lui et basta, retour à les grands titres et chargement d'une sauvegarde. Mais ces mauvaises fins ne sont pas forcément à voir comme un échec à éviter, comme l'est le Game Over dans un FPS. Certaines d'entre elles ne consistent pas juste en « je décide de ne pas esquiver, c'était une mauvaise idée, ma tête est arrachée et j'ai plutôt mal, Game Over » et présentent une variation de l'histoire qui mérite votre attention, qui peut durer plusieurs dizaines de minutes avant d'en arriver à l'écran de Bad Ending, pendant lesquels vous apprenez comment se seraient comportés les personnages dans cette version alternative des événements. Un exemple élémentaire, quand Shiro veut savoir si son ami Issei qui vit au temple bouddhiste du coin a quelque chose à voir avec le servant Caster, qui est censé être planqué dans ce temple, vous avez le choix de le questionner directement ou de chercher des traces de sceaux d'invocation sur son corps. La première de ces alternatives mène à une mauvaise fin, car Caster a implanté un sort en Issei qui le fait attaquer quiconque cherche en savoir plus sur elle. C'est une information qu'on n'a pas si on ne lit pas cette mauvaise fin, tout comme le développement de personnages d'Issei qui commence à répondre de manière embarrassée avant que le sort ne commence à faire effet. Dans tous les cas, quelle que soit la complexité de la Bad Ending, vous avez ensuite droit à une courte séquence humoristique intitulée Tiger Dojo, qui vous explique comment éviter cette mauvaise fin. Généralement il s'agit juste de refaire le dernier choix, mais si la cause est plus lointaine, ou si vous n'avez pas une valeur de lien suffisante avec tel ou tel personnage, alors le Tiger Dojo vous le dit. Ces séquences décalées vont du sympathique au vraiment très marrant, et sont toujours tout à fait bienvenue après l'avalanche de violences physiques ou psychologiques à laquelle vous venez d'être soumis. Elle vous rappelle que vous jouez à une histoire interactive, que vous êtes dans un safe space, que le scénario a conscience d'être parfois hardcore, et que vous pouvez continuer sans avoir besoin d'aller préalablement pleurer sous la couette. Le menu extra tient le compte des Tiger Dojo que vous avez vu ou non, ce qui vous encourage à les collectionner et donc à viser les Bad Ending lors de vos choix, ce qui vous permet de voir toutes ces versions alternatives des événements et les développements de personnages dont on parlait plus haut. Numéro 1, la structure et les passages de vie quotidienne. Chaque route de Stay Night est divisée en journées qui forment de très bonnes unités narratives. Elles commencent doucement par des passages de vie quotidienne où les personnages interagissent et élaborent des plans. La tension monte quand la nuit tombe et que le battle royal reprend, culmine sur un affrontement entre servants et finit sur une situation non résolue qui donne envie de lire la suite. Dans un animé, l'unité de narration, qu'on le veuille ou non, c'est l'épisode, donc cette structure en journée est abandonnée. Les scènes de vie quotidienne, et en particulier les heures et les heures de description de bouffe et de blabla autour de la table au déjeuner, en sont la première victime. Et ça se comprend très bien, quand chaque minute d'animation est un challenge à produire, vous allez sélectionner un minimum ce qui mérite ces efforts. Et ben c'est extrêmement dommage. La proximité créée avec ces personnages dans ces scènes de leur vie quotidienne, par leur ambiance détendue, leur répétitivité qui engendre la familiarité, la valeur que ces personnages eux-mêmes accordent à un bon repas préparé les uns pour les autres avant ou après la bataille, cette proximité est importante. On ne se rend pas compte d'à quel point ces moments sont précieux tant qu'ils ne sont pas remis en question, tant que la pérennité de ce quotidien n'est pas menacée. Et ils constituent alors une motivation scénaristique concrète, quelque chose à protéger et à espérer de nouveau. C'est particulièrement vrai dans Heaven's Field, où ces scènes de vie quotidienne sont dévoyés, pervertis par l'ambiance malsaine de cette route, où chaque instant heureux est immédiatement enseveli sous autant de tristesse et de douleur, où le simple passage du temps est horrifiant et ne peut signifier qu'un pas en avant vers un dénouement tragique. L'adaptation de Heaven's Field sous forme de film, c'est le top de l'animation japonaise en termes de qualité de production. Et malgré ça, l'impact que la Vision Novel a eu sur moi est sans commune mesure avec celui qu'ont eu les films. C'est entièrement dû à cette structure et à son détournement, tandis que l'adaptation doit enchaîner très vite de scène en scène pour faire tenir en 3 x 2 heures la plus longue route du jeu. Stay Night et les Visual Novel en général ont un rythme lent et un début poussif. Vous pouvez finir un métroïde dans l'intervalle de temps qui sépare le début du jeu et le premier affrontement entre deux servants. Et ce temps est rempli avec ce qui ressemble à du filler et du blabla inutile, ce qui a et va repousser bien des joueurs. Mais croyez-moi, tout ça a un sens et un payoff lointain qui vaut vraiment tout le temps passer à couper des carottes et à comparer les mérites de la cuisine japonaise et de la cuisine occidentale. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut se permettre que dans un format où ça ne coûte rien de rajouter des scènes entières où il ne se passe rien de décisif, où le rythme peut se permettre d'être lent car il n'est pas limité dans le temps, où l'intérêt visuel de ce qui se passe est secondaire par rapport aux descriptions, aux ressentis et aux dialogues. Autrement dit, ce n'est possible que dans un livre ou dans une Vision Novel. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, ce n'est pas seulement que Fate Stay Night est excellent. C'est aussi qu'il est excellent PARCE que c'est une Vision Novel, pas en dépit du fait que c'est une Vision Novel. Le jeu en exploite extrêmement bien tous les codes, les multiples routes, les mauvaises fins, la structure rigide, le point de vue interne, les histoires d'amour, et joue sur ces forces qui sont celles cumulées de la littérature et du médium interactif. Du roman, il a la liberté créative qui implique l'absence de contraintes techniques, pas de modèles 3D à animer et afficher, pas d'environnement à charger dans la RAM, pas d'effets spéciaux, juste des artworks, des musiques et du texte. Du jeu vidéo, il a l'implication dans l'histoire permise par nos choix et les surcouches visuelles et auditives inhérentes à un art total. Après, c'est certainement pas un jeu exemple de défaut. Il y a de grosses longueurs, l'intérêt de plein de scènes est difficile à saisir tant qu'on n'a pas passé 60 heures sur le jeu pour avoir la vue d'ensemble. Certaines scènes de sexe défient le bon sens narratif et puis cette traduction. Mais globalement, je n'ai pas envie de chercher des poux à Stainite parce que c'est une expérience narrative unique dont il a été aussi difficile de sortir que d'y entrer. Merci d'avoir regardé cet épisode de Esquive la boule de feu. Au moment où je l'écris, j'espère que le travail de montage que je vais faire sera suffisant pour le rendre agréable à suivre, malgré le support qui s'y prête peu, et j'espère également avoir suffisamment titillé votre intérêt pour que vous laissiez sa chance à la version originale de Stainite. Je vous dis à la prochaine fois, et n'oubliez pas d'esquiver la... Sous-titrage Société Radio-Canada